ah je sais pas je serai pas et enfin on verra en vrai c'est assez équilibré normalement franchement ça va mais je crois que je préfère la compo d'empereur pas sûr quand même mais c'est un peu even c'est un peu even allez c'est parti putain la dégaine du sacré allez c'est parti on a wat porta qui va jouer premier c'est important qu'il joue premier sur son steamer parce qu'il va donner les pa plus tôt il va donner les pa plus tôt dans le combat il va directement avancé sur les gens qui jouent mode eau 21% eau 20% eau ok il ya 47 sur l'exelle sur l'exelle a des très bonnes raies y'a pas des raies au très élevé un sur le sacré or notamment le sacré or il va tomber very fast par contre l'exelle pourrait lui retirer beaucoup de pa alors je pense qu'il faut pas hésiter les frérots des synchro ici cadran voilà je pense qu'il faut pas hésiter à les gêner ceux de tes ouji il faut pas que l'uji puisse choper le sacré parce que sinon c'est tendu c'est tendu les gens qui jouent mode haut ça ça peut être une surprise on va flou l'équipe vraiment faut qu'il le tacle et qui lui retire des pa ok ça c'est pas mal et c'est pas forcément assez c'est pas mal après il peut quand même y aller ouais c'est fou c'est fine ça devrait être fine pour koury qui va jouer excellent retrait montes que qui va jouer ou jinak mode haut comme on le disait le fait qu'elle va jouer fait qu'un mode terre retrait l'eau ça va jouer fait qu'eau sa mode feu aux à feu nous qui a un sacré terre voilà pour les éléments zelret aux à feu sacré terre ouji au steamer feu soutien fait qu'à terre retrait on a fait le tour des éléments et on a déjà érodé le sacréur et on va peut-être mettre une vertèbre non ça sera au samoal moi qui n'aime pas ce spell écoute il est joué il est joué chez empror enfin j'espère que j'aime pas le spell mais pour moi vertèbre c'est mieux c'est mon avis bah ma foi rien que là au stuff c'est pas bon signe pour jean toxic leur sacré a vraiment pas beaucoup de réseau et pas beaucoup de vita max après je pense qu'il va cogner mais il va tomber beaucoup trop vite j'ai l'impression c'est mon avis on verra bien le dragonnel relais ça c'est pas mal le dragonnel sera taclé il pourra quand même soigner bon c'est pas très utile faut limite débuff c'est mieux est-ce que c'est bien de débuff ou pas bon pas vraiment en vrai ça sert à rien de débuff qu'est-ce qu'il faut avec cet informe où il va mettre un bouffetout normalement on colle le steamer on fout un bouffetout non ok on va le faire mais pas sur le steamer je sais pas trop pourquoi merci pour le resop je te remercierai après on va quand même débuff c'est compliqué le fk a beaucoup de portée il va pouvoir renfort ah c'est peut-être pour ça qu'on a mis le bouffetout ici pour le renfort c'est possible comme ça s'il renfort il est taclé par le bouffetout il n'est pas directement collé à l'ossa je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est possible qu'il ait fait ça pour ça il va quand même le faire le renfort ouais donc je pense que le bouffetout on l'a mis ici pour cette raison on va rempart et j'ai peur j'ai peur pour le gine toxique mais en preuve devrait être plutôt confiant là dessus il devrait plutôt bien et là comme on le disait pour moi du steamer sur ce genre de map là c'est complètement correct parce que la tourelle va pas être focus dans le combat je pense enfin on verra mais ça m'étonnerait allez flot le sacré qui va afflue pour les ben en mutilation après c'est dommage fallait le faire avant c'est pas grave faudrait placer cet ébène là il joue crocobur en plus de cela il n'y a pas d'érosion tu joues au gina quand tu le compos sans érosion tu chill comme on dit t'es bien l'antaille qui tape plutôt fort la croco en zone après il va taper ses invoques là ah mais j'ai pas croco ah oui mais j'ai pas croco le sacré pardon le sacré j'ai pas croco c'est le gina qui joue avec pardon j'avais pas vu on va peut-être assistance je sais pas trop mais voilà en termes de stuff pour moi empereur a de l'avantage largement mais ça ne fait pas tout on verra bien petit sonar pour détacler le secourisme fois deux et on peut même mettre un chalutier sur quelqu'un où on met le chalutier où on met autre chose moi le chalutier me semble quand même pas mal là chalutier pouvoir de portail lequel est optimisé peut-être aucun peut-être peut-être autre chose chalutier ça sera ici très bien pour essayer de gêner un petit peu ce ce xellor bon il n'a pas l'air très gêné honnêtement qu'est ce qu'il va essayer de faire le xellor dans ce combat est ce qu'il va faire du retrait est ce qu'il va faire du placement ça c'est pas mal après c'est pas mal mais il va pouvoir perdre ma renfort mais bon c'est mieux que rien à le chalutier est pas mal parce qu'elle est taclé le xellor il est taclé après ce qui est cool c'est que le cadran il est pas mort ça peut avoir de la value ok l'instabilité temporelle qui est claqué assez tôt un sablier à moins deux le cadran qui va retirer quelques pa l'instabilité temporelle qui fait un td frag pour le xellor prochain tour mais c'est tout gênac il a quand même 12 pa quoi ça va ça sent pas bon pour une toxique et l'empreur ça sent plutôt bon pour eux la grosse zone tibia qui va cliquer les voquer le cadran très important et il va taper sur le sacré de vita du sacré qui va descendre très vite à plus sûr qu'il n'a pas rérodé l'acier à melo ça il n'avait pas pu des boeufs à wad mais c'est open en croire sont très bien honnêtement gros radius gros sotos à moelle pardon on a déjà 1800 points de vie bon après c'est un sacré donc ça va mais c'est surtout la vita max qu'il faut regarder et il est à 3000 vita max sachant que lui l'ouginac gros fin il est intuable enfin tu vois ce que je veux dire quoi c'est un ouginac il n'y a pas d'érosion en face et je l'ai répété maintes et maintes fois le défaut de l'ouginac c'est qu'il est sensible à l'érosion il n'y a pas d'érosion en face j'en dis pas plus mais pour moi c'est quasiment impossible de gagner contre un ouginac sans érosion la classe la classe est intuable s'il n'y a pas d'érosion au contraire s'il ya de l'érosion elle descend très vite là il n'y en a pas donc rien qu'à la draphe c'était compliqué c'est pour ça que je vous ai dit un même s'il ya du osac zel je sais pas quoi ouginac il n'y a pas d'érosion ça peut suffire à être un no match là c'est pas encore du no match le fait qu'elle est loin il peut pas renforcer autre truc peut renforcer ça bon on verra bien mais même là si l'ouginac se prend un full tour de sa cri il y aura quand même du retard quoi c'est ça que je veux dire en plus qui est chiant c'est que vu qu'il est full érodé il tape en étant full vie et du coup il tape que dalle parce qu'il n'a pas d'état de souffrance là il va pouvoir renforcer logis c'est vraiment pas mal ce petit mode retrait avec la porte d'ammonium parce que du coup il a beaucoup de portée il a beaucoup de portée le gravita et on n'a plus l'instabilité temporelle assez compliqué c'est compliqué pour d'une toxique alors le gravita avec les nouveaux icônes c'est horrible enfin le combat il est illisible frère ça c'est un peu mal fait il faudra trouver une solution pour Ankama pour régler ça parce que c'est un peu illisible honnêtement voilà c'est là c'est du no match d'après moi honnêtement le sacri il est full taclé il n'est pas full taclé il y a l'instabilité pour ce tour là mais il y a tellement de retard il faut trouver une solution mais je sais pas on va voir mais le xel qui est dans un collé un chalutier dans un gravita il n'y a plus d'instabilité temporelle oh les problèmes oh les problèmes pour comment il s'appelle jean toxique on va lancer le pacte il y a des gros problèmes les frérots l'épée qui va aller tacler il arrive à sortir du gravita il tape bien fécat en plus de ça 480 le glyph c'est pas mal pourquoi il n'a pas tapé avec l'épée qu'est-ce qu'il a foutu qu'une idée pourquoi il n'a pas tapé avec l'épée des frérots il a eu un épée avec non il vient de la mettre l'épée ben j'ai pas compris là mais bon c'est pas grave parce que enfin c'est un détail important en fait là vu qu'il n'a pas tapé avec l'épée il apprend que son velubi c'est son ocre donc c'est un peu important ah j'ai l'impression qu'on est en train de paniquer pour le jean toxique là je joue xélor dans un gravita frérot c'est pas ce tour il a pas le cooldown enfin il va faire un peu de retrait mais c'est tellement peu de value comparé au fait qu'il soit taclé est-ce que quelqu'un dans le chat a une réponse non il a juste pas tapé pour aucune raison bon écoute c'est pas grave ok le chat enfin c'est c'est de l'open là tu peux open honnêtement tu peux open l'oujina qui n'a pas d'esquive ne perd même pas de pa il n'a plus de cadran en fait il a claqué l'insta au mauvais moment tu peux pas te permettre de mettre l'instabilité temporelle avant le gravita c'est trop gros comme erreur tu peux pas parce que sinon il va juste mettre son gravita il sait que t'as plus cooldown et t'es 2 mètres pendant 2 tours il va même pas re-éroder là ? ah oui vraiment c'est du disrespect et vraiment il ne re-érode même pas alors qu'il aurait très bien pu après ils ont de la marge ils ont vraiment de la marge peut-être qu'on ne re-érode pas pour la punition en plus de cela et on remet le sacré dans le gravita les frérots on repousse le sacré dans le gravita on voit pas grand chose avec les icônes mais je peux pas les enlever les frérots c'est la vie il faudra trouver une solution pour les icônes du gravita parce que c'est illisible en fait je pense que le fait qu'il y ait un glyphe bleu sur la carte t'as pas besoin de mettre d'icônes pour le gravita c'est un cas particulier quand c'est des aboiements et des trucs comme ça c'est bien l'icône franchement c'est bien quand c'est le glyphe bleu bon le glyphe bleu tu comprends c'est gravita t'es pas débile donc les icônes le combat il est illisible tu vois en cas de match j'enlève le mode tactique ça reste illisible quand même tu vois ce que je veux dire enfin c'est même pire bref il n'y a pas grand chose à dire vraiment cette compo UJ est quasiment intuable surtout si ça continue de focus Luginac c'est intuable il faudrait changer de focus peut-être et là on voit un steamer qui n'est pas gêné enfin très peu gêné la classe elle est complètement viable mais c'est complètement différent des combats où on a vu avec Solary qu'il y avait des steamers sur map cac ou sur map core à core ça a beaucoup moins de value encore même sur map cac des fois c'est pas mal mais en général ça a moins de value là le steamer il est très bien drafté et steamer Fekka c'est vraiment un bon duo même steamer Fekka UJ la compo elle est très costaud pour ça que je disais que je préférais leur compo on va tuer cette synchro et là bah le sacré il va avoir du mal il a une barricade il va falloir changer de focus il est taclé dans tous les sens il peut pas projectionner le gravita enfin c'est open open et j'aime pas trop ce call de sacré terre contre Fekka c'est pas la première fois que je vois ça pourquoi vous jouez pas R contre Fekka les frérots enfin faut de la fuite en fait je sais pas mais après il va falloir les résistances il n'y a même pas spécialement plus de reste air enfin plus de reste air que de reste air non c'est un peu even en vrai ouais c'est complexe là on rappelle que le genet n'est toujours pas érodé parce qu'il n'y a pas d'érosion un genet qui n'est pas érodé c'est intuable avec un steamer soutien c'est intuable tant que la batiscaf ne meurt enfin il y a une là vraiment il y a une marge le combat il est auto-win il y a une marge colossale de victoire et ce Xelor s'est fait counter par le Fekka on est tombé dans le panneau on est tombé dans le piège pour Jean Toxic en termes de draft ce n'est pas terminé mais je vois pas trop de solution pour moi c'est une place en demi-finale pour Emproor là je vois pas trop de solution et ce qui est fou côté Emproor c'est que on joue simple quoi la seule petite prise de risque c'est même pas une prise de risque mais c'est genre Luginac O qui est la seule surprise entre guillemets qui n'en est même pas vraiment une et le Xelor ne peut pas jouer contre ce Fekka pour l'instant on joue simple et on joue très bien bon c'est pas Argenté qui joue sur le Fekka alors Argenté il a pas l'air d'être là Argenté qui avait joué premier combat là il est pas en train de jouer il doit être en mode spec bon le Luginac est à clé il a pas trop ses PA bon faut voir c'est dans ces moments là où je préfère avoir vertèbre il aurait pu vertèbre gangrène gangrène vertèbre ça revient au même il a 3 PA il a rien à faire avec ok bon ouais c'est pas fini en soi le sacré il est pas mort mais enfin tu regardes Emproor leur point de vie ne descendent pas là je ne rigole pas il y a Luginac il a dû perdre 200 Vita Max c'est tout en 4 tours le sacré lui il est à 3300 Vita Max sous pack 200 c'est pas la même chose c'est pas la même chose franchement ils sont tombés dans un piège en termes de draft en fait ils ont vu le Xelo sacré ils se sont dit vas-y trop bien c'est des classes trop fortes alors qu'en fait ça combine pas bien ensemble il n'y a pas d'érosion et vraiment un conseil pour vos tournois ou quoi ne prenez pas de putain de classe sans érosion contre Luginac ça ne peut pas fonctionner c'est vraiment la classe où t'es obligé d'éroder en fait vraiment dites vous c'est beaucoup plus facile par exemple de gagner contre une team Eniripsa sans érosion ça pourrait vous dire que je dis de la merde mais vraiment pas gagner sans érosion contre une team Eniripsa c'est genre 300 fois plus facile que gagner avec une team sans érosion contre Luginac genre vraiment je ne rigole pas en plus c'est steamer soutien c'est vraiment le truc parfait parce que ça met du shift tous les tours c'est exactement ce qu'ils ont besoin et du coup justement il faudrait qu'ils changent de focus d'ailleurs s'ils veulent tenter de gagner il faut arrêter de focus et toujours je pense il est intuable vraiment Eniripsa c'est vraiment le truc le truc de base où tout le monde se dit vas-y il y a une team Eniripsa il faut à tout prix éroder alors qu'en vrai pas du tout c'est justement t'as moins besoin d'éroder contre un Eniripsa et un Nuginac largement tu as allez on met une entaille voilà là déjà je préfère focus sur le steamer déjà ça a beaucoup plus de sens le steamer ne pourra pas s'auto-secourisme c'est déjà mieux bon il y a encore du chemin à faire il y a encore beaucoup de chemin à faire mais c'est déjà beaucoup mieux ça a beaucoup plus de sens cette ébène est pas mal c'est quoi les dégâts oh d'ailleurs c'est un autre ébène c'est quoi ébène terre ah c'était ok poison cinglant très bien alors derrière il a mis un poison cinglant mais il joue mot de feu il l'a mis pour les dommages finaux c'est pas un ébène haut c'est un poison cinglant mais là c'est quasiment game enfin dites vous qu'il est sous pacte de sang et qu'il a 3000 vitamax alors peut-être il y aura une punition qui pourra faire le travail mais il y a la brise lame qui sera possible d'ici là là dites vous vraiment qu'il y a une grande marche pour empereur même si le combat n'est pas très flashy n'est pas très rapide c'est en fait ce genre de combat là même si c'est un peu long pour moi c'est plus un no match que des combats qui peuvent se plier en 3 tours qui des fois sont serrés tu vois 3-4 tours des fois t'as des kills en 3-4 tours alors qu'en fait ça peut être serré tu vois si c'est un trade kill alors que là c'est pas terminé mais pour l'instant c'est vraiment du no match quoi alors le Xer va peut-être un peu mieux jouer enfin un peu mieux jouer c'est pas qu'il jouait mal parce que depuis telle heure il a été pesanteur et compagnie là déjà c'est peut-être un peu mieux mais là le Xer il apporte pas grand chose combien de PA pour Luginac 11 PA à gros ça va juste plaire même pas il va se transfo il tue il tue Tibia x2 il kill et c'est une place en demi finale pour empereur bien joué à eux alors là c'était là c'était un no match c'était peut-être même le pire des 3 matchs quoi que le premier en vrai le match 1 et le match 3 c'était quand même des bons no matchs pour empereur mais respect à Jin Toxic qui ont été clean sur le match 2 ça fait plaisir qu'ils aient quand même gagné un petit combat franchement c'était cool pour empereurre pour empereurre Sous-titrage ST' 501